J'ai commencé ma carrière essentiellement comme un clinicien. J'étais assez, déjà en Afrique, j'étais assez suspect des mesures théoriques de santé publique, comme par exemple le dépistage systématique. Dans le programme, nous avions du dépistage systématique sur les collines du Burundi et du Rwanda. Et dès le début, je me suis rendu compte que c'était un peu inutile de continuer à faire du dépistage quand les quelques lits de sanas qu'on avait, enfin il y en avait une centaine ou 150, je ne sais plus, étaient déjà pleins. Donc dépister plus de malades, ça, ça m'avait déjà perturbé à ce moment-là. Donc au point de vue mesure classique de santé publique, j'étais tout à fait en faveur de la vaccination, mais le dépistage me paraissait un peu quelque chose d'inutile par rapport aux capacités de prendre en charge les malades dépistés. Donc ça, c'était un peu déjà dans l'air du temps pour moi. Il y a vraiment essentiellement, alors, mon séjour en Inde, qui a montré que tout ça avait une logique profonde. Et donc là, la chose qui pour moi reste la chose essentielle, c'est l'étude de Banerjee. Donc qui a, lui, montré par une étude scientifique, ce que moi j'avais déjà ressenti spontanément, instinctivement avant, mais Banerjee a démontré par une étude systématique que ça n'avait pas de sens de dépister des malades avec des moyens très coûteux, etc. Alors que les malades venaient se présenter pour être soignés et qu'ils n'étaient pas diagnostiqués. Donc cette fameuse étude qui, pour moi, est le point de départ, le point de départ structuré de toute réflexion. Parce que c'est aussi, c'est aussi le point de départ, premièrement, d'une recherche pertinente. Parce que je suis sorti de l'université et pendant mes années d'Afrique, j'étais contre la recherche. Parce que j'ai trouvé que les recherches qu'on faisait, qu'on nous proposait, étaient non pertinentes. Donc ça c'est une notion importante, une recherche pertinente. Et deuxièmement, peut-être plus importante au point de vue à court terme, la notion que c'est tout à fait absurde de faire une politique de santé publique séparée d'une politique de prise en charge des malades, donc de médecine, quoi. Puisque, dans chaque cas particulier, il y a un équilibre à avoir entre les choses. Dépister des malades quand c'est pas soigné, ça n'a pas de sens. Soigner des malades trop tard parce qu'on ne les a pas dépistés à temps, ça n'a pas de sens non plus. Et donc la notion même d'intégration du curatif et du préventif, et donc d'une vision globale de la santé, est partie de là bien entendu. Sous-titrage ST' 501